Maintenant je vois J'ai l'amour pour la grâce Dans tes yeux Donnant ta vie pour moi Mon amant de la mort La vie Maintenant je vois J'ai l'amour pour la grâce Dans tes yeux Donnant ta vie pour moi Mon amant de la mort Seigneur merci pour ta grâce Cette grâce infinie Seigneur Cette grâce qui nous donne le privilège D'être tes enfants Cette grâce Seigneur qui nous donne le privilège De ne plus être errant Mais Seigneur de faire partie d'une famille De faire partie de cette église Que tu es en train de transformer Pour qu'elle soit sans tâche ni rythme Et qu'elle soit glorieuse Seigneur Et tout cela Seigneur c'est seulement par ta grâce Seigneur je prie afin que ce matin tu ouvres nos yeux spirituels Afin que nous comprenions Seigneur la profondeur La hauteur La largeur De ton amour Seigneur pour nous Seigneur je prie pour un toucher de toi Seigneur ce matin Que tu ôtes tout obstacle Seigneur Qui nous empêche de te voir ce matin Qui nous empêche de t'entendre Et d'entendre ce que ton esprit veut dire A ton église Seigneur je prie que chacun d'entre nous Nous réalisions la destinée que nous avons En tant qu'individu Mais aussi en tant qu'église Pour pouvoir être une réponse Seigneur à ce monde Qui se meurt A ce monde brisé Au Saint-Esprit manifeste-toi ce matin Manifeste-toi Seigneur Et montre-nous Quelle est notre place dans le corps Montre-nous Seigneur Quelle est notre fonction Et comment tu veux nous utiliser Dans le plein potentiel de ce que tu as mis En chaque personne ici présente Seigneur nous te donnons toute la place ce matin Parle et agis comme tu le veux Convins-nous Défie-nous Seigneur Renverse tout ce qui n'est pas à ta gloire Et bâtis Seigneur Ce qui est à ta gloire Et propre au royaume de Dieu Reprends toute la place Seigneur Afin que nous voyons Seigneur Et maintenant je vois Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux Je vois ta vie pour moi Je vois ta vie pour moi Je vois ta vie pour moi Alléluia As zeye Alléluia 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 Régis Saint-Esprit Agis puissamment Saint-Esprit ce matin Je peux vous asseoir dans la présence de Dieu Un, deux, test Merci beaucoup au groupe de Louanges Amen, on peut les applaudir bien bien fort Applaudissements Ce sont des personnes consacrées Amen Ce sont pour le service des saints A notre service Et on est béni chaque dimanche de les avoir Amen Vous m'attendez un plus grand amen que ça Vous savez lorsqu'on visite d'autres églises C'est pas pour Paul disait Je me vante De ce que le Seigneur fait au milieu de nous Et c'est pas toutes les églises Qui ont un groupe de Louanges Comme nous l'avons Aussi consacré, aussi loin Et où la présence de Dieu est là à chaque fois Et vraiment On doit vraiment remercier le Seigneur pour cela Amen Et merci aussi pour votre consécration Pour votre amour Pour le corps de Christ Alors aujourd'hui c'est un message très particulier Et dimanche prochain aussi Ça sera un message très particulier aussi C'est un message familial on va dire Qui s'adresse à la famille Qui s'adresse aux membres de l'église Donc si jamais tu es visiteur au milieu de nous Ben prends ce message Et puis retranspose-le dans ton église Dans ta maison Mais aujourd'hui je vais vraiment parler Cœur à cœur avec chacun d'entre vous Et ça sera aussi la même chose La semaine prochaine Et la suite Et ça sera une visite guidée de la maison Vous savez des fois Chacun d'entre nous nous disons Que nous faisons partie d'une maison Nous faisons partie de la maison du bon berger De l'église De l'assemblée chrétienne du bon berger Et à travers mon message Donc il y aura des Il y aura un message bien sûr Et il y aura en même temps une visite guidée Des différentes pièces qui se trouvent dans la maison Des différentes pièces Des différents ministères Donc c'est intéressant que tu saches Où est ta chambre C'est intéressant que tu saches Où est la salle à manger Où se trouve la cuisine Et où se trouvent les couteaux dans la cuisine Où se trouve le lave-vaisselle aussi Voir des fois le lave-vaisselle hyper automatique Avec les gants MAPA Donc c'est important qu'on sache En tant que membre de la maison Où se trouvent toutes les pièces Et quelles sont les fonctions de chaque pièce Et quels sont les ustensiles Dans chaque pièce que je peux utiliser Amen Comme je dis souvent Il est important pour un chrétien Pour une chrétienne Pour un croyant De reconnaître les saisons Dans lesquelles nous vivons De ne pas être quelqu'un de bizarre Qui flotte comme ça Qui est emporté à droite à gauche Si il ne sait pas où il va J'étais errant Ok on n'est plus errant Amen On sait où on va On a un but On a une identité Et on fait partie d'un corps Chose très importante Donc comme je disais C'est important de reconnaître Les saisons dans lesquelles nous vivons Et vous savez depuis le mois de juin A peu près Le Seigneur a vraiment changé Quelque chose Non seulement dans notre église Mais je crois que c'est dans l'église Globale Et c'est vrai qu'on voit les effets Dans notre église Je ne sais pas si vous vous rappelez De ce message que le pasteur Robert avait dit À un moment donné Il faut changer de bateau Le bateau dans lequel nous étions N'est plus adapté Là où nous allons Donc il y a des choses Qui doivent être cassées Brisées Et il y a d'autres choses D'autres structures Qui vont commencer à se mettre en place Un nouveau bateau Pour que nous puissions Aller plus loin Et là où le Seigneur veut que nous allions Vous vous souvenez aussi Lors du jeûne de Daniel Peut-être une ou deux semaines Après le jeûne de Daniel J'avais prêché un message Qui s'appelle La guerre est déclarée Je ne sais pas si vous vous souvenez De ce message là Et je parlais justement Des menaces terroristes Et il s'est avéré Qu'il y a quelques semaines On a vu la menace terroriste Se manifester Mais ce n'était pas un message Pour Ok il faut que je cache La marque C'était pas un message Pour faire flipper le corps de Christ Mais c'était un message Pour Que le corps de Christ Se prépare Ensuite on a eu un message Des messages D'une série de messages Sur Le fait d'être Dans une atmosphère De miracle Là encore Je crois que le Seigneur Préparait quelque chose Et prépare son église Et Pour moi L'atmosphère de miracle C'était des messages Concernant le vin Nouveau Le vin nouveau Que le Seigneur veut déverser Sur son église en général La puissance de Dieu C'est à dire que Là où nous allons Nous avons besoin de Réaliser que la guerre Est déclarée bien sûr C'est à dire qu'on va Commencer à sortir nos armes A les dépoussiérer Et à utiliser les armes Offensives et défensives Que Dieu a mis à notre disposition Et là où nous allons Nous avons besoin de la puissance De Dieu Amen Nous avons besoin de la puissance De Dieu Pas seulement le dimanche matin Parce qu'en fin de compte Le dimanche matin On passe combien d'heures Par rapport à la semaine Deux heures Mais on a besoin De la puissance de Dieu Tous les jours de notre vie Là où nous nous trouvons Et ça j'allais dire C'est le Seigneur Nous mettait quelque chose Qui disait Ok il y a un vin nouveau Qui vient Préparez-vous pour le miraculeux Et là depuis le début de l'année Il semble que le Seigneur Parle des outres Il parle de la structure Et comme dit la parole de Dieu C'est On ne peut pas mettre Un vin nouveau Dans de vieilles outres Parce que si jamais On met le vin nouveau Dans de vieilles outres Ce qui va se passer C'est qu'on va perdre Le vin nouveau Donc Dieu a parlé Du fait de se positionner De changer De bateau De se positionner Parce qu'on est dans un temps Grave Un temps Où on doit se réveiller Ok Un temps Où on doit se positionner Un temps Où on doit réaliser Que Dieu Déverse un vin nouveau Et un temps Où on doit réaliser Que Dieu Eux aussi prépare Des outres Neuves Pour pouvoir Réceptionner Ce vin nouveau Et c'est pour ça Que c'est important Aujourd'hui De savoir Que tu fais partie D'une famille Que cette structure Est comme une outre Où le Seigneur Veut déverser sa gloire Où le Seigneur Veut déverser sa puissance Où le Seigneur Veut déverser La guérison Pas seulement Une fois de temps en temps Et moi je suis fatigué De voir des guérisons Une fois de temps en temps Il y a quelque chose en moi Qui crie Qui dit Seigneur C'est pas normal Tu veux déverser Ton vin nouveau Tout le temps Là où je me trouve Là où mes frères Et sœurs se trouvent Et donc c'est le temps De dire Ok Merci Maintenant j'y vais Maintenant ça suffit Les enfantillages Ça suffit de croire Que je peux faire Les choses seul Dieu n'a jamais prévu Qu'un chrétien soit seul Dès les premières pages De la Bible Il est dit Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Il n'est pas bon Que l'être humain soit seul C'est pas bon Et encore bien plus Dans l'église de Christ Aujourd'hui Il n'est pas bon Qu'un chrétien Ne fasse pas partie D'une église locale Il n'est pas bon Qu'un chrétien Ne fasse pas partie Ne soit pas un membre actif Dans cette église locale C'est pas bon On n'est pas fait pour ça Amen Nous sommes un corps En tant que famille Et chaque membre A son importance Chaque membre A une fonction Il y a Lorsque vous me regardez Vous voyez mon joli visage Donc il y a des parties De mon corps Qui se voient Telles que mes mains Et mon visage Il y a d'autres parties Qui sont cachées Mais ça ne veut pas dire Pour autant Qu'elles sont inutiles Lorsqu'on prend Par exemple La main Vous voyez ma main Tout le monde voit ma main Vous voyez ma main Et chaque membre De ma main Est important Je ne sais pas Si vous avez remarqué Vous allez tous Serrez le poing Mais sans le petit doigt Allez-y Serrez le poing Mais sans le petit doigt Faites-le Ah c'est dur Maintenant Serrez le poing Avec le petit doigt Ah Là je peux t'en mettre Une bonne Monsieur diable Monsieur diable Donc ça veut dire Que même si Dans le corps de Christ Tu es le petit doigt Tu as ta place Et la main A besoin de toi Le corps entier A besoin de toi Amen Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Il n'est pas bon Que le chrétien Que la chrétienne Soit seule Et soit isolée Et malheureusement J'ai trop vu ça Dans ma Dans ma carrière de chrétien Dans ma longue carrière de chrétien Des gens qui sont doués Des gens qui sont appelés Par le Seigneur Et parce qu'ils ont été blessés Ou ceux-ci ou ceux-là Ou je ne sais pas Pour quelles raisons Quels mensonges Qu'ils ont avalés De la part du diable Ils se sont isolés Ils sont sortis du corps Tu sais si jamais Tu peux être Un membre très important Dans le corps Par exemple mon oeil Si jamais Je décide Mon oeil décide tout seul De s'extraire de mon corps Il dit Ouais c'est bon Le corps Tu m'embêtes J'ai pas besoin de toi Ça suffit comme ça Je m'en vais Pouf Et puis tu vois mon oeil Qui part Qui roule Ça va changer un peu La vie du corps quand même Donc c'est vrai Que je serais blessé Je serais imputé Mais je continuerai à vivre Mais l'oeil En dehors du corps Impossible de vivre Impossible Donc il est très 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 dangereux C'est la chose la plus dangereuse Qu'un chrétien peut faire De s'isoler Et de s'extraire du corps De s'isoler De ne pas faire partie D'une famille spirituelle De ne pas avoir Cette couverture Spirituelle Amen Et vous savez Le Seigneur A pourvu à toute chose Si jamais Tu es blessé Tu sais Dieu a prévu quelque chose Ça s'appelle Le pardon S'il y a quelqu'un Qui te blesse Dans l'église Dieu a prévu le pardon Il n'a pas prévu L'isolement Oh je suis blessé Je m'isole Je m'en vais Je ne suis pas content Je boude Non non On est en guerre On est dans des temps difficiles On a besoin de toi On a besoin Que tu te positionnes Que tu utilises ton arme Et que tu serres les poings Même si tu es le petit doigt Amen On a besoin de toi L'église a besoin de toi Bien plus Dieu a besoin de toi Alors prends ta place Amen en tant que membre Donc La suite Du message Sera la semaine prochaine Mais en même temps Ce n'est pas vraiment la suite Parce que Je vais vous faire visiter les pièces Vous êtes d'accord ? Donc puisque maintenant Vous êtes tous membres Et vous avez réalisé Qu'il n'est pas bon D'être seul Et que le Saint-Esprit Vous a convaincu De faire partie d'une église Et d'être un membre actif Je dis bien un membre actif Parce que imagine Que mon oeil décide Ben non Je ne veux pas m'ouvrir aujourd'hui Je ne veux pas m'ouvrir Je dis mais si Non je ne veux pas Puis l'autre aussi Ben moi non plus Je ne veux pas m'ouvrir Bon les gars Faites un truc quoi Donc je vais être un membre actif Pas un membre qui chauffe les sièges Parce que si jamais Je ne fais pas mon boulot Alors ça veut dire Que une autre partie De mon corps Ben va faire le travail Mais il ne va pas lier Au fait Au fait que toi Tu ne fais pas ton travail Ok ? Donc on est ok avec ça Maintenant on va visiter Les différentes pièces Première pièce Que je vous fais visiter Première chambre Premier ministère Le ministère du MAE Et je vais demander Aux responsables De se lever Aux Pères Nangas On les applaudit bien bien fort Donc c'est eux Qui sont responsables De cette chambre Qui s'appelle MAE Amen Vous pouvez vous asseoir Merci beaucoup Et le MAE C'est à dire Le ministère aux enfants Pour moi C'est l'un des ministères Le plus important Dans l'église Et vous allez voir Que lorsque On va visiter notre pièce Je vais vous dire Que ça aussi C'est le ministère Le plus important De l'église Mais chaque ministère Doit se sentir Le ministère Le plus important De l'église Mais en même temps En réalisant Qu'il y a une interconnexion Avec les autres ministères En tant que membre Je dois me sentir Le membre le plus important Mais en réalisant aussi Que l'autre membre Mon frère Ma soeur Est aussi Le membre le plus important Donc pourquoi Ce ministère Est si important Parce qu'il commence A ensemencer Nos enfants A préparer Nos enfants Pour pouvoir Prendre le flambeau Les enfants Ne sont pas L'église De demain Hello Nos enfants Sont l'église D'aujourd'hui Des fois on entend Ça C'est une très jolie phrase Nos enfants Sont l'église De demain Aujourd'hui Sont quoi C'est pas l'église Bien sûr Que c'est l'église Et ce ministère Est très important Pour pouvoir Transmettre A nos enfants Transmettre A cette nouvelle génération Les valeurs Que nous portons En tant qu'église Et c'est important Je te fais visiter La pièce Pas simplement Pour que tu visites Mais pour que tu Réalises Que peut-être Que le Seigneur Veut que tu ailles Dans cette pièce Donc toutes les pièces Que je vous fais visiter C'est pas C'est pas l'appartement témoin C'est ta maison Mon gars Pour que tu saches Où tu seras le mieux Où tu pourras fonctionner le mieux Et dans ce ministère Et même on a besoin Des moniteurs Et des monitrices Qui sont loin Qui aiment les enfants Et qui réalisent Que lorsqu'ils ouvrent la bouche Ils sèment quelque chose Dans le coeur de nos enfants Ils préparent nos enfants Ils communiquent une passion Une fois Pour la présence de Dieu Pour la parole de Dieu Pour les dons spirituels Et nous avons vu Qu'il y a Il y a des vagues Où des enfants Il y a des choses Qui se passent Dans l'esprit On prie pour les enfants Les enfants sont guéris Des choses se passent Et quand les enfants Sont remplis du Saint-Esprit Alors je te garantis Qu'il y a quelque chose Qui se passe à la maison Quand les enfants Sont en feu Pour le Seigneur Alors les parents Ils sont obligés de suivre Oula Faut pas que je reste Ça la traîne Donc ministère très très important On va visiter une deuxième pièce Et je vais demander A ceux qui font partie De la chambre du JBB Les responsables Vanessa Et Samuel Pasteur Samuel De se lever Un autre ministère Hyper important Et en plus C'est chronologique C'est à dire Ceux qui à un moment donné Il y aura un peu trop de personnes Dans la chambre de MAE Donc il va falloir Qu'ils vont commencer à grandir Et ils vont aller Dans la chambre JBB Et dans la chambre JBB Il y a de quoi Bâtir Fortifier Ensemencer Mettre en feu Nos jeunes Cette génération a besoin De voir Des jeunes en feu Et le pasteur Et le pasteur Samuel Et Vanessa Faut un super boulot Avec nos jeunes Et lorsqu'on voit La qualité des jeunes Qu'on a On peut vraiment Les remercier Et donc je vous encourage A prier Pour nos jeunes A prier pour MAE A prier pour tous les ministères Que je vais citer Amen Pour que ça ait De gloire en gloire De foi en foi De feu en feu Et que le monde Voie vraiment des jeunes Selon le coeur de Dieu Qui aiment la pureté Qui aiment la sainteté Qui aiment la présence de Dieu Qui sont pas intimidés D'être des chrétiens Et des chrétiennes Selon le coeur De notre Seigneur Jésus Amen Donc très très important C'est ce ministère Donc on va fermer la porte De ce ministère Juste quelques secondes On va passer Dans une autre chambre Alors c'était quoi La prochaine chambre E égale MC2 Et je demandais A la responsable De cette chambre De ce ministère De se lever Isabelle On l'applaudit Bien bien fort Isabelle Et qui a aussi Une équipe Avec elle Blandine Et puis d'autres Mais là pour l'instant Je fais simplement Que vous puissiez Identifier Les responsables Et les leaders Pour que vous puissiez Dire ok Je m'identifie Maintenant avec ce ministère Dès la fin de l'église Je cours Vers Isabelle Ou je cours Vers Jean-Louis Ou je cours Vers Vanessa Vous voyez le truc ? Donc on va visiter La chambre Le ministère De E égale MC2 Alors E égale MC2 S'adresse Aux femmes Aux mères Pardon Aux mères Seules Aux mères Célibataires Ou aux mères Qui sont mariées Et avec un nom converti Pour le moment Et ce ministère Fait vraiment Des travail dans l'ombre On n'entend pas forcément C'est pas comme Par exemple Le ministère de la Longe On voit C'est assez visible Même MAE Qui est assez visible Il travaille assez dans l'ombre Mais Dieu agit De façon puissante Dans ce ministère Et il y a Des femmes Qui ont Reçu des guérisons Des femmes Qui ont reçu Même des miracles Leur mari A donné leur vie au Seigneur Simplement par le travail Persistant Et sérieux De ce ministère Donc si jamais Ça fait écho Dans vos cœurs aussi Alors je vous encourage A aller voir Isabelle C'est un ministère Très important Nous vivons dans un monde Dysfonctionnel Où le diable A attaquer La famille Mais continue à attaquer La famille De plus en plus Et donc Il y arrive Dans l'église Des personnes Qui subissent Justement Toutes ces attaques On a besoin De prendre soin De ces personnes Et particulièrement Des mamans Seules Avec des enfants Donc on a besoin On recrute aussi Dans cette pièce Dans cette chambre Dans ce ministère Bien On va passer Dans une autre chambre Vous voulez bien Ça va C'est pas trop long La visite En même temps Ça permet A toutes les nouvelles Personnes De voir Ce qui est fait Dans l'église Et de pouvoir Identifier Ok Peut-être même Certains d'entre vous Je ne sais même pas Qu'il se passe Tout ça dans l'église Et ça c'est simplement Une partie Je vais vous donner Aussi l'autre partie La semaine prochaine Ok Donc on va passer Un ministère aussi Qui est important La quatrième pièce Et cette chambre Est sous la responsabilité Du pasteur Catherine Amen Amen Et ça c'est le ministère De la louange Et de l'adoration Comme vous savez C'est une des marques Une des Un Comment dirais-je L'ADN De notre église On est reconnaissable Par ça Par la louange Par l'adoration Par le fait De cultiver La présence de Dieu Pas seulement le dimanche matin Même dans les messages On vous encourage En tant que membre A cultiver la présence De Dieu chez vous A prendre ce que vous Ce que vous recevez ici Le dimanche matin Pour pouvoir le reproduire Que ce temps Que vous passez Dans la présence de Dieu Dans la louange Dans l'adoration Vous donne faim et soif De reproduire la même chose Dans votre maison Amen Et ça serait complètement ridicule De pouvoir baigner Dans la présence de Dieu Juste 40 minutes Le dimanche Et puis le reste Le reste de la semaine Ben comment on fait Ben non Tu peux reproduire La même chose Amen Parce que ça fait partie De l'ADN de la maison Et ça fait partie De toi aussi Parce que tu fais partie De cette maison Amen Donc Il y a aussi des besoins Dans ce ministère Et Donc c'est un service Le service de la louange Est au service De tous les cultes Du dimanche Et de toute réunion Qui se tient même en semaine Et pour faire partie De ce ministère Tu dois Être là Au minimum Dans l'église En tant que membre Au moins pendant 6 mois Tu dois aussi Faire partie Faire partie D'une école De De D'adoration Élan De préférence Pour pouvoir Pour pouvoir Assimiler Être formé Tu dois aussi Être une personne Consacrée Donc c'est pas parce que Tu as un super talent De musicien Ou un super talent De chanteur Que tu seras Tu seras forcément Dans le Dans le groupe De louange Avant tout Tu dois une personne Qui aime Dieu Une personne Qui aime La présence De Dieu Une personne Qui est consacrée Qui réalise Que ce qu'il est Et bien c'est ce qu'il va donner Aussi Hello Donc c'est pour ça Que dans ce ministère On appelle A avoir Une grande consécration Et même Ils se réunissent Pratiquement Pas pratiquement Ils se réunissent Une fois par semaine Donc le samedi Il y a des répétitions Ils communient ensemble Ils adorent le Seigneur ensemble Ils prient ensemble Et c'est quelque chose De sérieux Pourquoi ? Parce que c'est sérieux De faire en sorte Que le peuple de Dieu Soit dans la présence de Dieu Amen Tous les ministères Sont sérieux Mais bien plus Les ministères Qui sont J'allais dire Les ministères du pupitre On doit aimer La sainteté Plus que Nulle part ailleurs Parce que c'est ce qu'on va Transmettre au peuple Amen Donc il suffit pas D'être un bon musicien Il suffit pas D'avoir une super voix Il faut être un adorateur Et une adoratrice Amen Donc on va Fermer cette chambre On va passer maintenant À une toute petite pièce Mais j'ai espoir Que cette pièce Va grandir Et c'est vrai Que ça fait partie J'ai terminé Par les deux Plus petites pièces En fin de compte Mais dans le J'allais dire Dans les travaux Qu'on veut faire Dans ces petites pièces On veut les agrandir Et en plus Il se trouve Que dans ces deux Petites pièces C'est moi Qui suis responsable Et c'est moi Qui ai décidé Ok on va Grandir un peu Ces deux petites pièces Bon les gens Qui sont là Ce sont des personnes Fidèles Et qui sont en feu Pour le Seigneur Mais on voudrait Qu'il y ait plus De personnes encore Et la pièce Que je vais vous ouvrir Maintenant C'est la pièce De l'intercession C'est pas un gros mot L'intercession Pour moi C'est l'un des ministères Aussi très important Sans prière On va nulle part Tous les chrétiens Savent qu'il faut prier Et tous les chrétiens Savent que Lorsqu'on prie Il se passe quelque chose Mais des fois Je suis étonné De voir que si peu De chrétiens Viennent à l'intercession Donc simplement Pour vous rappeler Un petit peu Les heures d'ouverture De cette chambre De cette pièce Donc tous les dimanches Cette chambre est ouverte A tout le monde A partir de 8h30 Jusqu'à 9h30 Cette pièce Où on prie Où on fait en sorte Que le feu de Dieu Soit déversé Sur le culte Sur les membres de l'église Qui est la protection Sur l'église Qui est la protection Sur les responsables Que les plans de Dieu Soient manifestés Donc de 9h30 Jusqu'à Pardon De 8h30 Jusqu'à 9h30 C'est ouvert à tout le monde Et tous les dimanches De 9h30 Jusqu'à 10h On prie pour le culte On prie pour que Que la parole de Dieu Tous les 2ème jeudi du mois C'est un petit peu compliqué C'est un petit peu compliqué Mais vous pouvez venir me voir après Pour d'autres détails Une fois tous les 4ème jeudi Des mois impairs 4ème jeudi des mois impairs Je répète Je répète Et vous pouvez noter Le 4ème jeudi Des mois impairs Le groupe de louanges Et le groupe d'intercession Se réunissent ensemble Dans cette salle Pour entendre Le coeur de Dieu Amen Et Encore une fois C'est une des salles Qui doit être aussi agrandie Parce que je parle à quelqu'un Donc tous les 4ème jeudi Des mois impairs Vous êtes tous Et toutes Invités à venir Adorer Dieu Et toucher le coeur de Dieu Il me reste 5 minutes Pour parler de la dernière pièce Qui est aussi une petite pièce Mais j'ai bon espoir Qui va s'agrandir C'est la pièce De l'évangélisation Tout le monde n'a pas entendu Je disais la pièce Alors je vous présente On va ouvrir la porte Ne vous précipitez pas tous Voici la pièce De l'évangélisation Ok Et je crois Qu'on est dans un temps Où on a besoin De savoir comment communiquer Le message de l'évangile A nos contemporains C'est pour ça qu'on est là C'est pour ça que lorsque Nous avons été sauvés Le Seigneur ne nous a pas pris Comme ça Et puis oups On disparaît Non On est là parce qu'on a Un boulot à faire On a un monde à gagner Et hier j'étais un Est-ce que je peux vous dire Quelque chose En général Je ne manifeste pas trop Mes frustrations Mais là je suis vraiment Un petit peu obligé Pas obligé Mais Je n'étais pas frustré Mais j'étais un peu Voilà un peu L'école d'évangélisation A ouvert ses portes hier Il y avait un super message Le pasteur Steve Blaka Est venu Accompagné d'un membre De son église Qui s'appelle Adriana Et très sincèrement Sans aucune exagération Sans aucune exagération Le témoignage De cette jeune femme Qui est passée Par une guérison Elle avait une maladie Incurable C'est le Plus puissant témoignage Que j'ai jamais entendu De toute ma vie Sans aucune Encore une fois Sans aucune exagération Et vous n'étiez pas là Vous avez manqué Quelque chose Ceux qui ont été là On était Ah Donc Cette petite pièce Il faut qu'elle grandisse Il faut vraiment Qu'en tant qu'église En tant que croyant On prenne à coeur L'évangélisation On prenne à coeur Les perdus Et le Seigneur Et il nous avait donné Un plat Vraiment magnifique Avec la présentation De L'enseignement Du pasteur Steve Blaka Ajouté avec ce témoignage Je vous dis Hyper puissant Et même On l'a même enregistré Pour ceux qui ont besoin De guérison J'ai fait en sorte Que le témoignage Soit à part Et vous pouvez l'écouter Le réécouter Il est vraiment pour vous Il faut vraiment vous saisir De ce témoignage Ça va vous encourager À saisir votre guérison Surtout pour les personnes Qui sont malades depuis longtemps Qui ont prié Et prié Et rien ne se passe Ce témoignage Ce témoignage Ce message Procurez-vous-le À la fin de la réunion Il est pour vous Il est vraiment puissant Et Dieu a besoin de toi Pour toucher ce monde qui meurt Et Dieu compte sur toi Pour que cette petite pièce D'évangélisation Grandisse Amen Pour que ce quartier Soit touché Pour que les gens Qui t'entourent Dans ton travail Soit touchés Dans ta maison Dans ton voyaginage Puissent voir en toi Briller la lumière De l'évangile de gloire Est-ce que je peux avoir Le groupe de louanges ? La visite est terminée Pour ce matin Et nous reprendrons La visite La semaine prochaine Amen Allez lever Si on peut se lever Je vais demander aussi Au groupe de Conseil spirituel De venir me rejoindre Alléluia Et un des appels Qu'on va faire Comme je vous disais Tout à l'heure Il n'est pas bon Il n'est pas bon Que le chrétien Soit seul Il n'est pas bon Que le chrétien Soit isolé Et ne fasse pas Partie d'une famille Mais en même temps Je comprends Les raisons Qui peuvent faire Qu'un chrétien Dis ben basta Terminer l'église Pour moi J'en veux plus Moi je l'ai fait J'ai eu cette attitude C'est pour ça Que je la comprends J'étais dans une église Où j'avais donné Des années Des années De ma vie Où je me mettais A fond Et à un moment donné J'étais brisé J'étais blessé J'étais éjecté Tout ce que vous voulez Et j'ai dit à ma femme A Régine Toi tu vas à l'église Si tu veux Mais moi C'est moi et mon Dieu Et je ne veux plus Entendre parler de rien Tu ne me parles De rien Voilà J'étais très déterminé Très blessé Très amer Jusqu'à ce que Le Seigneur me reprenne Il m'a laissé bouder Un petit peu Quelque temps Puis après il m'a dit Bon maintenant ça suffit Mon gars On va parler tous les deux Et le Seigneur M'a bien secoué Et j'ai dit Ok Je vais pardonner Et je vais laisser Le Seigneur me guérir Et donc cet appel S'adresse à toi Peut-être Que tu es dans le cas Où j'étais il y a quelques années Tu as besoin de guérison Parce que tu as été blessé Peut-être même par ton pasteur Tu as été blessé Par des personnes de confiance Et en général La blessure est plus grande Lorsque la personne est de confiance Parce que la personne est proche Donc aujourd'hui C'est un temps Pour que le Seigneur te guérisse Donc si tu es dans ce cas Alors approche-toi On va prier pour toi Et le Seigneur va opérer Une restauration dans ta vie Et tu seras Comme moi Fous amoureux de l'église Tu seras comme moi Si jamais on te dit Il ne faut pas que tu ailles à l'église Tu seras prêt A te batailler avec la personne Un petit peu Pas trop fort Mais te batailler quand même Ok Donc cet appel S'adresse à toi Donc si tu as été blessé Si tu as été Même abusé Par l'autorité Et tu as dit Ok Moi c'est terminé l'église Et tu as besoin de guérison Alors cet appel est pour toi Viens approche-toi Maintenant un deuxième appel Tu as senti par le message Que ok Maintenant c'est le temps Il faut que je me lève Il faut que je m'engage Et peut-être que tu ne sais pas Où t'engager Et tu veux avoir une direction Par rapport à ça Alors viens aussi On va prier Pour toi On va prier avec toi Amen Aux d'un argent d'ailleurs